Ramsey Général de Santé en tant que premier acteur privé hospitalier en France l'an dernier avec plus de 2 millions de patients dans nos blocs opératoires, je dirais plus de 10 millions en consultation, est donc un acteur majeur du soin. Cependant, ce dont souffre vraiment le système français de santé, c'est en amont du soin, la partie tout simplement prévention. Et dans le cadre de la fondation, notre rôle est d'essayer de faire en sorte que les Français adoptent les bons comportements. Il y a beaucoup de choses à faire, près de 50 000 décès par an en France sont liés, on va dire, à, pourraient être évités, disons-le comme ceci tout simplement. Et au-delà de faire en sorte de partager des bons comportements à travers les réseaux sociaux, faire de chacun un acteur de son propre capital santé, le rôle de la fondation s'est également positionné pour accompagner des start-up dans le cadre de la prévention santé. Participer à ce genre de programme comme le Prévent-to-Care, c'est très, très structurant pour nous. Ça peut vraiment nous faire passer d'un niveau, nous, je vous donne mon exemple, un niveau très, très basique à un niveau beaucoup plus avancé puisqu'aujourd'hui, notamment grâce à notre accompagnement, on a réussi à revendre la société. Il faut savoir aussi que le Prévent-to-Care, c'est le premier incubateur en prévention santé, ce qui est vraiment très spécifique. Et pour nous, c'était important d'intégrer un incubateur qui peut vraiment nous porter sur cette discipline-là. On est accompagnés chaque semaine par des experts en différents domaines, mais qui sont toujours liés à notre start-up, donc ça nous fait grandir vraiment très vite. Ce qui nous a intéressés de travailler avec Kipling, c'est justement leur approche d'activités physiques connectées et de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette prise en charge et surtout de faire perdurer ce qu'on apprend à l'hôpital, de le faire perdurer à la maison et d'impliquer les proches dans cette activité-là puisqu'on a un challenge entre équipes et aussi également entre patients. L'incubation Prévent-to-Care Lab, pour nous, c'est une belle réussite, notamment dans la relation avec Ramsey Général de Santé puisqu'on a noué pas mal de partenariats avec différents types de structures pour accompagner différents types de patients. Et là, on est en cours de rédaction d'un très gros projet dans le cadre d'un article 51 en cancérologie féminine pour promouvoir justement l'activité psychéadaptée et connectée qu'on déploie au sein de leurs établissements. Le Prévent-to-Care Lab, c'est aussi l'apport de contacts et de réseaux, notamment dans les relations avec Ramsey Général de Santé où on a appris à travailler avec un grand groupe et ce grand groupe a aussi appris à travailler avec les start-up. C'est un effort que tout le monde ne fait pas et nous, ça a été super bénéfique dans les relations qu'on a créées. Et c'était un petit peu nouveau pour nous de travailler avec un peu des monstres de la santé en France. L'intérêt, c'est d'être aux pointes de la recherche et de ce qui se fait de plus technologique, notamment concernant Damai Médical, par exemple. La boîte avec laquelle on travaille en ce moment, c'est d'avoir un nouvel outil diagnostic pour les cancers de la peau, les mélanomes, qui est un vrai problème de santé publique avec des grosses lacunes actuellement. Et donc on expérimente de façon très précoce et avant d'autres centres, un matériel innovant, technologiquement en avance. Et donc il y a un vrai intérêt professionnel à avancer sur ce plan. Il y a eu deux apports. D'abord des échanges avec la direction de la recherche et avec les praticiens de l'hôpital privé d'Anthony qui nous ont permis à la fois de réfléchir à notre recherche clinique, au niveau très scientifique, savoir qu'est-ce qui pouvait être différenciant, tout en restant dans l'applicatif, dans le terrain, et savoir comment on pouvait améliorer la prise en charge des patients. Dans un second temps, il y a eu des expérimentations très précoces qui ont eu lieu et qui ont permis de valider les derniers développements que nous faisions dans l'entreprise et parfois ajuster ces développements de manière itérative entre la start-up et notre innovation et l'application clinique avec l'apport pour les praticiens et pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada